La vascularisation artérielle de l'estomac 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 Et l'état qui la proponte comme collatérable. Et donc, ce cas-là, il n'y a plus de la tête fémorale superficielle. Comme tout. Quelqu'un a dit qu'il n'est pas la tête fémorale. Donc, elle proponte la tête fémorale. Quelqu'un a dit qu'il n'est pas la tête fémorale. Donc, il n'est pas la tête fémorale. Donc, ce sont deux tiers. Donc, le troncéliaque va donner trois branches thermiques. Qui sont la gastrique gauche, et les collataires pédagogiques, la coroner stomachique. L'asplénique qui va derrière l'estomac au-dessus du pancréas pour aller rejoindre la rate. Et puis, la népatique commune qui va se diriger vers le fou. Trois branches thermiques. Et ces trois branches du troncéliaque, chacune va donner des branches pour vasculariser l'estomac. Et on va commencer par la gastrique gauche. Donc, on met en place le troncéliaque, là-haut. Et la première interne, c'est la branche du troncéliaque, c'est la terre gastrique gauche. Alors, cette artère gastrique gauche est la branche la plus fine du troncéliaque. C'est la branche la plus mince, la plus grève. Trois millimètres du troncéliaque. Cette artère va monter obliquement. Donc, on s'est mis d'accord, on ne détaille pas les artères. Elle va monter obliquement en haut et à gauche. Et elle va croiser le pilier gauche du diaphragme. Elle va croiser le pilier gauche du diaphragme. Donc, elle va croiser le pilier gauche du diaphragme. Mais à un certain moment, elle va s'amplicher vers le bas. Regardez, toute art publique va s'amplicher vers le bas. au voisinage du gardien. Elle est inflexion en allé à ton cabinet. Elle dit, ça m'a la peau de la gastrique. La peau de la couronne est au courbure. Par la suite, elle va descendre accolée à la petite courbure. Et elle va se diviser en deux branches. Une branche antérieure et une branche postérieure. Donc, l'artère gastrique gauche va donner deux branches après la courbure. Ces deux branches sont accolées à la petite courbure. Une branche antérieure et une branche postérieure. Donc, ça, c'est l'artère gastrique gauche. Cette artère gastrique gauche va donner des branches collatérales pour vasculariser les soins. Qu'est-ce qu'elle donne ? Elle donne l'artère oesocardio-tubérosytaire. C'est une branche qui vascularise. L'oesoparagène cardiaque est la grosse pulmonie. L'artère oesocardio-tubérosytaire. Elle donne une branche postcardio-oesoparagienne postérieure. Donc, l'artère oesocardio-tubérosytaire et l'artère cardio-oesoparagienne postérieure. Elle donne aussi une branche qui ne vascularise pas l'estomac. Donc, vous voyez, je mange tout le monde. C'est l'artère hépatique gauche. C'est une artère intense, qui va vasculariser, quand elle existe, le lobe gauche du front. Il n'y a pas. Pour embryologiquement parlant, je vous fais juste un petit rappel, l'artère en débattre, embryologiquement parlant, le poids est vascularisé par trois artères environnées. L'artère hépatique gauche venant de l'esprit gauche, l'artère hépatique propre, la vraie gauche, et l'artère qui est une droite du front de l'esprit supérieur. Au fur et à mesure du développement embryonnaire, il y a plusieurs schémas qui peuvent aboutir. Il y a même la gauche et la droite disparaissent, et reste la propre, le schéma à la droite. Par exemple, les trois restent. Le schmoselle, la propre disparaît, et reste la droite et la gauche. Le schmoselle, la droite et la médiane, la propre disparaît, elle ne reste que la gauche. Parce que par exemple, quand tu dois faire une gastricomie totale, tu dois lier les artères de l'esprit. Alors, imagine que tu lis la gastrique gauche à son origine, pour faire le durage, c'est une artère hépatique. Et il se trouve par là que ce malade, a uniquement une artère hépatique gauche. Il n'a pas l'air du mal. C'est une artère hépatique gauche foie totale. C'est une artère hépatique qui permet la vitalité des voies de l'esprit. Vous comprenez ? On a l'air bête. Ça, c'est la première artère. La deuxième artère, c'est l'artère hépatique commune, branche du troncélia. Cette artère hépatique commune descend en allant raser le branche supérieure de l'esprit. Et elle va donner deux branches terminales. Qu'est-ce qu'elle va donner deux branches terminales de l'artère hépatique commune ? On utilise l'artère hépatique commune. Qu'est-ce qu'elle va donner aux branches terminales ? L'hépatique propre qui va se déviger vers le propre et l'artère gastro-diodéna qui passe sur la face postérieure du budéna à la jonction, portion fixe, portion mobile du premier budéna. Donc, l'artère hépatique propre et l'artère gastro-diodéna. C'est cette artère qui s'est mise lorsqu'il y a une scène de la face postérieure du budéna parce qu'elle est éronée. Et à chaque fois que vous avez un lusère hémorragique de la face postérieure du budéna, vous devez soit le traiter médicalement par du ventral et de la réanimation, soit par l'hémostase endoscopique, soit s'il y a échelle de l'hémostase endoscopique ou de le malade du budéna de la chœur parce que ce n'est pas contrôlable, tu vas l'ouvrir. Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas ouvrir le doména de ta face intérieure et dès que tu ouvres dans la face postérieure, tu vois au milieu de ta face postérieure le traitère du lusère avec parfois l'artère qui saine, et tu prends un point de suture pour contrôler cette artère, donc tu m'ouvres cette artère pour assurer les muscles. Maintenant, ces deux branches terminales, c'est-à-dire la gastrodiodénale et les petites branches, chacune va participer à sa façon dans la vascularisation de l'estomac. On va commencer par la gastrodiodénale, qui est sur la face postérieure de l'odénale, en union, portion fixe, portion mobile du D1. Cette artère gastrodiodénale donne deux branches terminales. Je connais deux branches terminales de la gastrodiodénale. Je vais les faire un peu. La gastro-épicloïde ou la gastro-ontale droite, et la pancréatico-diodénale antérieure, parce qu'elle est supérieure à ce que j'ai le fond noir. Donc, la pancréatico-diodénale supérieure à la plédiéressa. Et la gastro-ontale droite. et la pancréatico-dédénale. La gastro-ontale droite sensationnelle. La papyatica estevre maintenant va donner. Donc, ça c'est la gastro-diodénale, regardez, et ça c'est la gastro-épicloïde ou la gastro-ontale droite, et ça, c'est la pompe cathéco-diodénale supérieure et anglaise. L'artère hépatique propre, maintenant, donne une artère importante pour l'estomac qui s'appelle la gastrique droite, on l'a pylorique. Et cette artère gastrique droite ou pylorique, née d'hépatique propre, va côtoyer la dosique corpule et va donner deux branches, une antérieure et une postérieure, qui vont s'anastomoser avec des branches de la gastrique gauche. Mais l'anastomose des branches postérieures est plus importante que l'anastomose des branches en terre. Donc se forme ainsi le cercle de la pylorique corpule fait par l'anastomose de la terre gastrique gauche, branche terminale, c'est bien, plus l'anastomose des branches de la pylorique corpule. C'est ce qu'on appelle le cercle de la petite courcule. Donc le cercle de la petite courcule, c'est l'anastomose de la gastrique gauche, branche du trans-celléaire, avec la gastrique droite, branche colatérale, de l'anastomose de la petite courcule. D'accord ? C'est bon ? Regardez le schéma ici. Voici l'hépatite commune, regardez. Ça c'est l'hépatite commune, ça c'est la gastrique commune là, ça c'est l'hépatite propre, et ça c'est la gastrique droite de la pylorique. Il y a deux branches, une antérieure et une postérieure, qui s'anastomose avec l'anastomose de la gastrique gauche, qui conforme le cercle de la petite courbure. L'anastomose est une branche postérieure, c'est de loin la plus importante. Est-ce que la gastrique droite peut provenir de l'hépatite commune ? Pour des variations anatomiques oui. Alors, le reste, la troisième branche du trans-celléaire, c'est-à-dire l'artère splénique. Cette artère splénique, née du trans-celléaire, elle peut naître même directement l'or, elle naît du trans-celléaire, va sur la face postérieure de l'est-celléaire, en déclimant un trans-celléaire, et elle va se terminer dans la race, pour vasculariser la plante. Absorption trans-celléaire. L'artère splénique donne des branches collatérales, notamment, après là, ou juste ceux qui sont en gras, l'artère gastrique postérieure, qui vascularisent la face postérieure du corps gastrique, qui naît de l'asphénique, l'artère gastrique postérieure. La voici, regardez, ça c'est l'asphénique, et ça c'est la gastrique postérieure. Elle donne aussi les vaisseaux courts de l'estomac, ou les artères gastriques courtes, qui naissent de l'asphénique bipolaire de la rate, pour vasculariser la grosse tuberosie. Ça se faisant les vaisseaux courts de l'estomac. Ah, ils sont là, regardez. Regardez, ils sont là. Voilà. Et elle donne le culte dans cette artère, qui s'appelle l'artère gastronomontale gauche, qui va s'intastroniser avec son homologue du côté droit, pour former le cercle de la rencontre. Juste une information. Ah, ça vient de la gastronomontale gauche du gastronomontale droite. Allez ! Parce que chapitre donne une branche gastrique, elle donne aussi une branche inhibitorique ou homontale. Pour vasculariser quoi ? Le grand épique. Formons une arcade basculaire, qu'on appelle l'arcade de 20 ans. Ah, regardez. Regardez. Ça c'est la gastronomontale droite, donne une branche gastrique. Une branche homontale. Ça c'est la gastronomontale gauche, donne une branche gastrique, et une branche homontale. Et une branche homontale vascularise le grand tidu plat. C'est ce qu'on appelle l'arcade de partout. Arcade de partout. Donc regardez. Ça c'est la gastronomontale gauche, ça c'est sa branche gastrique, et ça c'est sa branche homontale. Donc, ça c'est la gastronomontale gauche, ça c'est sa branche gastrique, ça c'est sa branche mentale. De l'autre côté, la gastronomontale droite avec sa branche gastrique, et la branche homontale. Alors, je me remarque. La différence, maintenant, juste vite pour la mer, à maintenant le cercle de la vie. Pour lui maintenant, se forme le cercle, le cercle, le cercle, de la grande, Gurd, qui est fait par la gastronomontale, estomac. C'est vraiment la gastronomontale et l' derrière, que nous avons la gastronomontale, estomac. Maintenant, si on veut récapituler, l'estomac qui est cet organe, très richement vascularisé, qui est une vascularisation, un estomac qui est un estomac. C'est pour ça que toutes les restrictions gastriques sont faisables, sans risquer de micro-ser l'estomac. Parce que si on enlève la gastrique gauche, me reste la gastrique droite. Si on enlève la gastrique gauche et la droite, me reste la gastromontale gauche et droite. Si j'enlève les blessés au cours, me reste la gastrique postérieure. C'est un organisme qui se prévient aux différentes résections. C'est pour ça qu'on peut faire une gastrectomie atypique, une gastrectomie 2 tiers, une gastrectomie 5e, une ancrectomie. C'est pour ça que je peux faire une tubulisation gastrique pour l'utiliser comme un transplant dans les produits cosmétiques de nos opaques. C'est pour ça que je peux enlever la grande tuberosité gastrique dans les livres gastrectomiques dans la chirurgie de nos idées. Donc, il est tellement bien vascularisé qu'il ne pose pas des problèmes de résection gastrique. En plus, quand tu apprends les anastomoses, les anastomoses sont les plus sucres. Parce que tu fais des anastomoses entre, par exemple, le géjunum de l'estomac, entre deux organes qui sont très bien vascularisés. Et une des conditions nécessaires pour avoir une bonne suite et une bonne cicatisation des anastomoses, c'est la qualité de la vascularisation de l'organe. Alors, si je veux récapituler, cet estomac est vascularisé principalement par deux cercles. Le cercle anastomotique de la petite courbure, et le cercle anastomotique de la grande courbure. La seule différence entre deux cercles, c'est que le cercle de la petite courbure est adhérent à la courbure. Ce qui explique l'existence de complications hémorragiques des cancers de la petite courbure. parce que ça peut éroder très rapidement ces vaisseaux, parce qu'ils sont adhérents. Par contre, le cercle de la grande courbure est distant de la courbure de deux centimètres à peu près. Il est parallèle, il suit la courbure mais il n'adhère pas. Il est parallèle, il est parallèle, il est parallèle. Il est parallèle, il est parallèle, il est parallèle. Il est parallèle, il est parallèle. Soit je suis très proche de la rangée, soit je suis un tout petit peu éloigné, mais je continue à suivre la rangée. Donc le cercle de la grande courbure suit la grande courbure en étant distant de deux centimètres. Regardez, les cancers de la grande courbure se compliquent moins de saignements par rapport au cancer de la petite courbure. Donc, on a les deux centimètres principaux. Qu'est-ce que je peux ajouter par les deux centimètres ? Je vais résonner ici. Les artères. Les artères. Je vais les faire. Gastron oezo-carbure tubérositaire, cardio-osophagène postérieure, qui sont branches de la gastrique gauche. La gastrique postérieure, branche de l'astémie. Et les messos courts, branches de l'astémie. Donc, cargons les sons ici. Euzo-carbure tubérositaire et cardio-osophagène branche de la gastrique gauche. Gastrique postérieure. Et, messieurs coulent de l'estomac, branche de la... Slink. Quand on nous pose la question, décrire la vasculation de ça, on ne va pas nous poser une question. C'est trop détaillé. Si on veut détailler la vascularisation artérielle de l'estomac. L'estomac est vascularisé par... Troisième, le cercle d'afilpadure. Deuxièmement, le cercle d'afilpadure. Troisièmement, d'autres vaisseaux qui sangrent. La notion du cargons tubérositaire et la cardio-osophagène postérieure branche de l'astémie gauche. L'alcalde vestrique postérieure et les vaisseaux courants, signatures de l'art exprime. 1, 2, 3, et vous tenez en faire partie du cargons de l'astémie. Maintenant on va développer la vascularisation du duodélat. Pour les territoires à sortir, on n'est pas censé le produit en détails ? Alors ça doit le choix. Vous savez, la sphocule c'est le point de la vascularisation du duodélat. Les viscourent les lombres et ses courents dans les géants califiants et les souffrages. Les viscourent les lombres et ses courents dans la vascularisation du duodélat. Les viscourent la vascularisation du duodélat. Maintenant on va développer la vascularisation du duodélat. C'est une vascularisation du duodélac. Arrête, je trouve duodélac sur l' onde viene ! Parce que dans la communauté embryologique vasculer à l'atome chirurgicale commune qui s'appelle le dieu de l'eau concrète, c'est-à-dire le dieu de l'homme et la tête d'œuvre du concrète. Le dieu de l'homme est un des deux de l'hématical, entre le dieu de l'hématical et le concrète. Vous voyez, c'est une quantité commune. Dieu de l'eau concrète, c'est-à-dire parce qu'on rencontre logiquement les deux se portent ensemble et ils sont tous les deux vascularisés ensemble. Et puis, il y a une limité canalée à toujours pas lâcher. Puisque le canal de virusson, le canal pancréatique et le connecteur se gènent dans le fond de la terre ensemble. Et qu'à lèche, on ne peut pas concevoir d'enlever la tête du pancréas et de laisser le dieu de l'homme. On l'a d'enlever. Alors là, peut-être que c'est là, mais tu ne peux pas enlever le dieu de l'homme en descendant la tête du pancréas, c'est impossible. Donc, faire la vascularisation du dieu de l'homme, c'est comme si on a fait la vascularisation de la tête du pancréas et la vascularisation du dieu de l'homme. Alors, juste qu'à ce moment-là, on dit que la vascularisation du dieu de l'homme, c'est qu'on a fait la vascularisation du dieu de l'homme. D'accord ? La vascularisation du dieu de l'homme, c'est assuré par deux athènes. Le troncéniaque d'en haut et l'athènes de l'homme en bas. Si je fais ici une coupe, on les entame parce qu'on parle de l'homme. Là, j'ai une vertèbre de l'homme, la vertèbre de l'homme, juste en avant, immédiatement, avant de la vertèbre, j'ai la hoja dominante. Et sur le rachis, sur cette vertèbre L1, on voit le pancréas qui est complètement couché sur le rachis. C'est un regard très profond, très postérieur, couché sur le rachis, particulièrement en avant de la vertèbre L1, en avant de la vertèbre de l'homme. Et qu'allège tout traumatisme du rachis lombaire, notamment toute fracture de la vertèbre L1, ou tout déplacement de la vertèbre L1, L2, doit vous faire penser immédiatement à un traumatisme du pancréas. Si vous avez un traumatisme du rachis lombaire, comme si vous avez une fracture, un déplacement ou une luxe entérieure de la vertèbre L1, pensez à demander un scanner abdominal et une vie facile. Une fracture du pancréas n'est pas exceptionnelle dans ces situations. Au niveau de la vertèbre L1, quelle est l'artère qui est immédiatement au regard de la vertèbre L1 ? L'artère mésantérique supérieure ? L'artère mésantérique supérieure ? L'artère mésantérique supérieure a sa naissance. Où est-ce qu'elle est ? Derrière le pancréas. Donc, l'artère mésantérique supérieure a sa naissance et derrière le pancréas. C'est connaissiez ça, je vais schématiser l'artère les premiers sahas . �urot. Quand je le veux, l'artèreП кто rigide cheznox puisque l'artère le pancréas est traductible parrain de contraire. ..frant qu'il rappelle lesbestos. Donc l'artsam58ittens est fait passer en avant du crochet du pancréas mais en avant du troisième modèle. Est-ce que vous avez compris ? Oui. C'est bon ? On en va ? Donc, la terre des antérix supérieurs née derrière le pangréas, par la suite elle va passer en avant du crochet du pangréas, dans le petit pangréas de Christo, en avant du troisième durée. Donc cette terre des antérix supérieurs, c'est la première source qui m'a va scénariser. Je l'ai dénot. La deuxième source, c'est quoi ? C'est le drôme ? C'est-à-dire, mais précisément, à la terre ? La terre ? La terre ? La terre ? Et plus précisément ! La gastro ? Du drôme ? Je l'ai dénot. La gastro du drôme ? La gastro du drôme ? Qu'est-ce qu'elle va donner comme branche terminale ? Qu'est-ce qu'elle va donner ? La gestion mentale. Droit. Et l'artère pancréatico-dubinale. Supérieure et antérieure. J'ai une pouce, donc supérieure et antérieure, je ne peux pas dire. C'est une artère qui est considérée comme une collatérale de la gastro-dubinale. La gastro-dubinale tâche une terminale, deux terminales. La gastro-frontale droite ou la pancréatico-dubinale. Elle tâche une collatérale, je vais la faire en bleu. Qui naît de la gastro-dubinale, qui s'appelle la pancréatico-dubinale. Supérieure, j'ai un peu faute, mais cette fois, elle est postérieure. Elle est sur la base postérieure du bioténo-pompresse. Donc, l'artère gastro-dubinale participe à la vascularisation du bioténo par deux artères. qui s'appelle la PDSA et la PDSP. La PDSA c'est une terminale et la PDSP c'est une collatérale. Alors, ces deux artères vont s'anastromoser avec une artère qui naît de la maison d'hélique supérieure. et qu'on appelle l'artère concréatico-dubinale inférieure. Et cette artère concréatico-dubinale inférieure, ça m'appelle l'artère concréatico-dubinale gauche. L'artère concréatico-dubinale inférieure, c'est-à-dire le collatéral de la maison d'hélique supérieure, qui va très rapidement se diviser en deux branches. L'artère concréatico-dubinale inférieure, et l'artère concréatico-dubinale inférieure, qui va très rapidement se diviser en deux branches. Et comme ça, on a deux cartes. Et ? Oui. Et l'artère concréatico-dubinale, on va dire l'artère concréatico-dubinale inférieure. Hein ? L'artère concréatico-dubinale inférieure. Non. On va voir tout court maintenant. Allez, j'en ai une chose. D'accord. L'artère concréatico-dubinale, regarde-moi. Il y a deux branches pour le dubinale. Une périnale, qui s'appelle l'artère concréatico-dubinale supérieure et antérieure, avec l'artère concréatico-dubinale inférieure, une branche de l'artère concréatico-dubinale inférieure. C'est l'artère concréatico-dubinale inférieure. Mais il y a un autre. Il va se couper en deux, pour donner deux branches. Chacune d'elles va se reposer. Et on a, de cette façon, deux arcades. Deux de nos concrets. Je te propose de deux arcades, à celle de ce que je suis. Réalisé, c'est une arcade. En tout cas, l'artère concréatico-dubinale inférieure, c'est une arcade. Et on a pensé, dans les couteaux de glou, dans les couteaux de glou, c'est un peu plus haut. Autrement dit, ceux qui vont se placer en avant, vont rester sur un niveau plus bas. Ou ceux qui vont se placer en arrière, sur un niveau plus haut. C'est l'artère concréatico-dubinale. L'artère concréatico-dubinale. Il s'appelle un arcade antérieur et, après, le graphe plus en bas, vous êtes là. Donc, c'est l'artère concréatico-dubinale. L'artère concréatico-dubinale, donc il est plus basse. Donc, il y a les arcades antérieures et intérieures, et les arcades postérieures et supérieures. Donc, on a, ok, merge, merge, le diapositive. Vous avez deux arcades du dilouponcréatiques. Regardez bien. L'arcade du dilouponcréatique aérien, antérieures et inférieures, faite par l'anastomage de la PDSA, terminale de la gastro-dubinale, avec la pancréatico-dubinale inférieure, branche de la mécentérique supérieure. La deuxième arcade, c'est l'arcade du dilouponcréatique postérieure et supérieure, branche fermée par la PDSP, collatérale de la gastro-dubinale, avec la pancréatico-dubinale inférieure, collatérale de la mécentérique supérieure. Je m'entends que c'est ici, les deux arcades de la pancréatico-dubinale. Là, il y a des cafés. C'est la branche antérieure, et la branche postérieure. Il y a très beau, c'est que tu vois, c'est vrai, c'est trop lourd. Vous avez bien, APDSA. APDSP. La PDSA est une terminale de la gastro-dubinale. La PDSP, c'est le bloc latéral de la gastro-dubinale. Chacune d'elles, c'est l'astro-dubinale avec l'arcade, il faut qu'il y ait des copidénales. Après, ça donne deux arcades. C'est arcades, on l'appelle. C'est-à-dire, c'est l'arcade 3. L'arcade. En-terrieux, c'est-à-dire, c'est arcades, postérieux. Mais, un livre de la gueule dans l'autre côté, c'est un peu. Et avant tout, il n'y a pas de délire. .